boycotter ou ne pas boycotter telle est la question qui pour certains se pose au moment de devenir spectateur d'une coupe du monde organisée par telle ou telle nation mais forcée d'admettre qu'en matière d'attribution polémique la fifa n'en est pas à son coup d'essai avec le cathare bien au contraire pour l'édition 1978 par exemple son choix s'est porté sur l'argentine rien d'anormal d'un point de vue sportif car même si le logo de l'albi céleste ne compte pas encore une seule étoile à cette époque l'argentine fait déjà figure d'immenses pays de football un pays qui il ya quelques années à peine vient d'ailleurs de mettre au monde un jeune gaucher très prometteur qui répondent au nom de diego maradona jugé trop immature pour une telle compétition le futur joueur de boca juniors n'a pourtant pas été retenu par césar luis menotti pour participer au mondial 78 peu importe en attaque le numéro 10 sera endossé par mario kempes le génial attaquant du fc valence sportivement donc l'argentine mérite sans aucune contestation possible son statut de pays haute pour une coupe du monde mais en cette fin de décennie 70 l'essentiel est ailleurs car derrière l'effervescence du mondial 78 ce sont des litres de sang versé par les opposants politiques à la dictature militaire du général vide là qui ont et qui continuent de couler d'un bout à l'autre de buenos aires précisément depuis 1976 et la prise de pouvoir de vide et là par un terrible coup d'état ce que dans une langue très euphémistique les généraux proche de vide et la désigne comme étant simple processus de réorganisation nationale une réorganisation donc impulsé par les coups de fusil par la torture et même par l'enlèvement de certains nouveaux-nés arrachés aux bras de certains opposants politiques pour les élever dans le culte du pouvoir dictatorial aussi il est hors de question pour vide là de renoncer à l'organisation du mondial 78 bien plus il envisage de la mettre au service de sa dictature une victoire finale de l'argentine par exemple et l'euphorie subséquente de la population pourrait servir de caution footballistique à son régime pour l'anecdote d'ailleurs au soir de leur coup d'état le 24 mars 1976 après une série d'interdiction cascade imposée à toute la population les généraux choisiront malgré tout de maintenir la diffusion du match amical entre la sélection argentine et la pologne comme un moyen pour eux d'anesthésier le cerveau d'une population en état de choc côté sélection la position du sélectionneur argentin est clair parce qu'ils se doivent d'être à la hauteur des attentes que le peuple a placé en eux lui et ses joueurs continueront de défendre les couleurs de la sélection toujours est-il que de l'autre côté de l'atlantique on s'interroge participer au mondial argentin n'est ce pas d'une certaine manière rendre service à la dictature de videla ou bien faut-il au contraire s'asseoir sur ce genre de considération et ne pas amalgamer footballer politique en france michel hidalgo le sélectionneur des bleus à trancher oui son équipe ira en argentine non pas pour honorer l'origine de videla mais pour aller à la rencontre du peuple argentin selon ses termes auteur d'un mondial médiocre les bleus quitteront la compétition dès le premier tour balayé par l'italie et par l'argentine l'argentine justement elle finit par atteindre le deuxième tour dans un groupe b auquel elles se voient opposées au brésil à la pologne ainsi qu'au pérou l'équation est simple l'équipe qui terminera première de la poule disputera la finale de la coupe du monde vainqueur de la pologne lors du dernier match le brésil de zico est en tête si l'argentine souhaite passer devant elle doit donc l'emporter par minimum quatre buts d'écart face au pérou le pérou une dictature là encore tenu d'une main de maître par le général permoudez avec qui videla s'entend plutôt bien hasard ou non l'argentine finit par éclater le pérou 6 0 ce soir là compostant ainsi son billet pour la finale de la coupe du monde et quatre jours plus tard dans un monumental volcanique les hommes de menotti remportent leur toute première coupe du monde le conditionnel est de rigueur encore aujourd'hui mais tout porte à croire qu'en réalité videla aurait négocié avec son homologue péruvien la victoire de l'argentine par quatre buts d'écart en échange du meurtre de 13 opposants politiques au pouvoir péruvien oui n'en déplaise emmanuel macron le football hélas fait parfois partie intégrante de la chose politique huit ans après 78 en tout cas c'est au tour d'un autre pays sud américain d'être désigné comme organisateur de la coupe du monde pour la toute première fois de son histoire en effet la colombie accueillera le mondial 86 une décision prise par la fifa 12 ans plus tôt en l'occurrence dès 74 pourquoi la colombie parce que son président de l'époque misa el pastrana n'a cessé de faire pression auprès des instances pour corriger l'anomalie selon laquelle quasiment tous les pays d'amérique du sud de l'uruguay au chili en passant par le brésil et par le mexique ont déjà organisé un mondial quasiment tous donc sauf un la colombie d'un point de vue culturel le choix n'a rien de farfelu au contraire la colombie et et demeure encore aujourd'hui un immense pays de football mais d'un point de vue politique le timing risque d'être beaucoup plus serré qu'il en a l'air car pastrana en effet est contraint de quitter ses fonctions dès les présidentielles de 74 à l'approche de la décennie 80 donc la fifa ne cache plus son inquiétude en interne elle sait les difficultés économiques rencontrées par l'état colombien et n'ignore pas non plus les conséquences désastreuses du narcotrafic sur la sécurité interne du pays car le pouvoir en colombie appartient désormais aux trafiquants de cocaïne bref en désignant la colombie pour organiser un tel événement la fifa a commis une grossière erreur d'appréciation en revanche pas question pour elle de dévoiler à tous qu'elle s'est trompé plutôt que de désigner en catastrophe un autre pays organisateur les dirigeants de la fifa envisagent plutôt de pousser la colombie à renoncer elle-même au mondial 86 aussi un nouveau cahier des charges est soudainement confié au café terros il exige par exemple la construction d'aéroports de routes supplémentaires et même l'agrandissement de certains stades autant d'infrastructures qu'un pays aussi fragile que la colombie et bien entendu incapable d'assumer surtout pas en à peine quelques années le 25 octobre 1982 donc en direct à la télévision locale belisario bettencourt alors président de la république annonce à son peuple qu'il renonce à l'organisation du mondial 86 pour la fifa donc l'honneur est sauf mais conscient de s'être fait tordre le bras bettencourt ne se privera pas d'une petite attaque verbale lors de son communiqué de presse en précisant la règle d'or selon laquelle le mondial devrait servir à la colombie et non la colombie à la multinationale du football n'a pas été respectée quelques mois plus tard en tout cas c'est finalement le mexique qui est désigné par le comité exécutif de la fifa ironie du destin moins d'un an avant le mondial 86 la ville de mexico est frappée par un violent tremblement de terre de magnitude 8,2 faisant ainsi plus de dix mille morts et de profonds dégâts matériels jusqu'au bout nombreux seront les sceptiques quant à la capacité du mexique à assumer malgré tout l'organisation de l'événement mais le jour j platini maradona socrates et autres linehaker disputeront bel et bien la coupe du monde 86 sans aucun incident matériel coupe du monde qui à ce jour reste sans doute l'une des plus belles de l'histoire pour une autre liste pour une autre liste pour un nouvel pour un nouvel